Notre pays a accueilli avec dignité, organisé et dirigé avec efficacité le sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui pour sa quatorzième session s'est réunie pour la première fois dans son histoire en Afrique centrale. Quant aux réformes économiques, elles ont donné des résultats encourageants. Un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation de 3%, un de plus bas de notre histoire. Une monnaie nationale stable et des réserves d'échange de plus en plus importantes. Cependant, beaucoup de Congolais semblent fatigués d'entendre parler d'excédent budgétaire et de la stabilité du cadre macroéconomique. Alors que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Un peu de créativité doublée de volontarisme s'impose. La dure réalité est quasi significative. Qu'ils soient les acquis de ces dernières années ne sont qu'une étape de la longue marche vers la pleine satisfaction des attentes de la population, singulièrement en termes d'emplois et de revenus. Nous devons donc redoubler d'efforts. En ce qui concerne notre programme de reconstruction nationale et modernisation, comme je l'ai dit au début de mon adresse, nous sommes déterminés à le poursuivre sans désemparer. C'est pour notre pays.